Et sur la première à 7h38, on va revenir donc sur ce nom au Gripen hier. Par 53,4% des voies, les Suisses ont refusé hier l'achat de 22 avions de combat suédois pour plus de 3 milliards de francs. 12 comptants ont refusé la création de ce fonds pour cette acquisition. C'est la toute première fois, on l'a dit, de l'histoire de la Suisse moderne qu'un objet militaire est refusé par le peuple. Deux invités sont avec nous ce matin, une fois n'est pas coutume. L'ancien commandant de la police cantonale vaudoise, ancien colonel et surtout expert en sécurité, Pierre Épli, bonjour. Bonjour. Et l'historien, enseignant et notamment auteur de La Suisse racontée autrement, Dominique Dirlevinger, bonjour aussi. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Bon, ce mot historique, on a dit, c'est la première fois que la Suisse, que le peuple suisse se prononce contre un objet militaire. L'historien que vous êtes, Dominique Dirlevinger, dit aussi que c'est historique ce qui s'est passé hier. Bon, quelle que soit l'issue du vote, ça rentre dans l'histoire. Là, effectivement, il y a quelque chose de très original par rapport aux précédentes votations qu'on a eues. Bon, les avions ont toujours fait quelque peu de polémiques. Sur le FA-18, la tendance avait réussi à être inversée. Dans le cas précis, ce n'est pas le cas. L'échec de cet avion était prévisible. Enfin, on a vu quand même que la campagne était très mal embauchée. Donc, je ne sais pas si c'est un vote contre l'armée. Je pense que ça, c'est probablement faire un pas de trop. C'est effectivement un projet et puis un modèle qui n'enthousiasme les personnes. Il y aura ça dans les livres d'histoire ? Ça, les historiens, c'est toujours très difficile de faire des pronostics sur l'histoire. Probablement, puisque c'est une première pour l'armée. Après, ça dépend de ce qui va se passer après. Pour vraiment pouvoir mesurer l'impact d'un événement sur l'histoire, il faut connaître la suite de l'histoire. C'est pour ça que les historiens sont très bons pour prédire le passé, mais très mauvais pour prédire l'avenir. Mais enfin, vous restez quand même avec nous. C'est un plaisir, Dominique Dirlavanger. On va quand même un peu parler de ce qui peut arriver à la Suisse après ce refus. Pierre Épli, le mot historique pour hier vous paraît adéquat ? Écoutez, oui, si l'on considère que c'est véritablement la première fois qu'un vote est contre l'armée. Moi, je dirais... Vous dites contre l'armée, vous ? Non, je dirais que je relativiserais la chose, en ce sens que je ne crois pas que ce soit un vote contre l'armée. D'ailleurs, ce qui le montre, c'est que finalement, une partie des partisans traditionnels de l'armée ont véritablement changé de camp, mais je pense ponctuellement. Et ceci pourquoi, moi, je pense qu'il y a peut-être deux grandes raisons, avec quelques éléments amplificateurs en plus. La première raison, c'est qu'il est véritablement difficile aujourd'hui, dans la situation actuelle qui est floue et pleine d'incertitudes, de définir exactement quelles sont les menaces. Et ça, on l'essaye depuis longtemps, mais je crois que ce n'est pas faute de bonne volonté. C'est simplement que la situation ne permet pas véritablement de définir quelles sont les menaces. Elle reste très floue. Alors, si vous n'avez pas une bonne définition des menaces, en fait, de l'ennemi, vous ne pouvez pas non plus définir une stratégie. Et partant, les instruments de cette stratégie, qu'ils soient matériels, humains ou pas. Et c'est ça, je pense, qui a été extrêmement difficile. C'est qu'on ne pouvait pas vraiment expliquer, et partant de là, communiquer la raison d'être. Alors, en face, l'argumentation était peut-être beaucoup plus simple, peut-être même assez simpliste, mais en fait, elle a porté. Donc, ça ne sert à rien, ça coûte trop cher. Donc, ça, c'est, je pense, le problème principal. Maintenant, pour en revenir sur la question du vote armé ou pas armé, je ne pense pas que la question, elle s'est posée dans ce sens-là. Parce que beaucoup de gens qui sont, en fait, partisans de l'armée ont voté contre le Gripen parce qu'ils estimaient que ce n'était pas l'instrument nécessaire. Mais ce n'est pas essentiellement un problème de fond sur l'armée. Alors, Dominique Dernavinger, sur le fait qu'on n'arrivait pas à définir une menace réelle, ce qui aurait permis de, peut-être, de montrer au peuple suisse l'utilité de cette action, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cet argument, vous vous hauchiez la tête. Oui, je pense que Willy Maurer a, enfin, il devrait un peu faire le débriefing avec ses spin-doctors, avec ses conseillers, parce qu'il y avait quand même un boulevard entre l'Ukraine. Ça a été utilisé, quand même, comme argument. Bien évidemment. Peut-être sur le tard. Mais on se souvient que pour les FA-18, la situation en ex-Yougoslavie avait aussi servi de boulevard. Ça, c'était en 1993. La police du ciel, on avait la grande conférence sur la question syrienne, où les forces aériennes ont aussi dû être engagées. On a eu un détournement d'avions sur Genève. Donc, les occasions de justifier l'importance d'une police aérienne étaient là, même si on peut discuter, après, plus généralement de son efficacité, ce que les opposants ont fait. Et puis, l'autre chose qui était importante aussi, c'est que dans le camp des opposants en Grippone, personne ne remet en question l'achat d'avions. Enfin, il y a énormément de gens, enfin, j'entendais Van Singer hier sur votre antenne. Christian Van Singer, le verre vaudois, oui. Il n'y a pas de problème pour avoir une police aérienne et des forces aériennes efficaces, mais ce n'est pas le bon avion. Donc, on n'était vraiment ni sur un vote contre l'armée, ce qui a été dit plusieurs fois ce matin, et ni contre les forces aériennes. Simplement, c'était le choix de ce Grippone, un avion qui ne fait absolument pas rêver, à contrario du FA-18, qui était lui, alors, à l'époque, encensé dans les différentes campagnes. On vantait son radar, on vantait ses deux turbines, on vantait sa capacité de multifonction. Or, là, pour le Grippone, c'est vraiment, comme je le disais avant, un avion qui ne fait pas rêver. Ça ne fait pas rêver. Pierre Épli, la différence avec 93, si on compare les deux époques, on a voté sur le FA-18 en 93. Quelles étaient les menaces brandies ? À l'époque, il y avait l'ex-Yougoslavie, c'est un argument qui avait porté. Pourquoi, là, Dominique Guerlain-Wenger disait qu'on avait un boulevard ? C'est vrai, il n'y a pas moins de guerres dans le monde, il y en a même peut-être plus, plus proches de nous. Pourquoi on n'a pas réussi à capitaliser, si j'ose dire, sur ces menaces-là ? Mais vous savez, je crois que la situation, elle a fondamentalement changé, j'entends, au point de vue de la sécurité. Je crois que c'est Klausiewicz qui disait que la guerre est un caméléon. Donc, en fait, si l'on regarde par rapport à 91, 92, la situation actuelle, qui prévalait avant et celle qui prévaut maintenant, moi, je pense qu'il y a quand même des très grandes différences. D'une part, la guerre classique, dans nos régions, parce qu'elle reste possible dans d'autres régions, elle a pratiquement disparu. Bon, l'Ukraine, c'est une forme de chantage classique, mais en fait, aujourd'hui, ce sont les guerres civiles. Et si vous regardez les menaces, parce que c'est ça peut-être qu'il faut regarder, c'est là la difficulté, je pense, que les votants ont eue, c'est d'identifier encore une fois les menaces. Parce que, qu'est-ce qui concerne les gens dans nos sociétés actuellement ? Quelle est la menace sur la Suisse, peut-être ? Commençons par là. Si vous prenez le citoyen, le citoyen suisse, la menace, pour lui, c'est en fait, ça n'est plus le char soviétique, c'est la bande criminelle de l'Est ou d'autres qui viennent. Donc, c'est ça qui l'affecte directement. Si vous prenez les institutions, les menaces sur les institutions ne sont pas des menaces militaires. Ce sont, par exemple, aujourd'hui, une attaque contre la place financière suisse, une attaque contre certaines choses. Ça met peut-être plus en danger nos institutions, certaines de nos institutions, qu'une menace militaire. La société, elle... Vous faites une campagne contre l'avion. Vous êtes en train de nous prouver que, finalement, cet avion ne servait à rien. Justement, je veux dire, non, je ne veux pas dire qu'il ne servait à rien. Je veux dire simplement qu'il est difficile pour le votant de concevoir l'utilité de l'avion dans l'image de la menace qui est la sienne et qui est plus aujourd'hui une menace sur l'individu du à la criminalité, au terrorisme, à d'autres phénomènes, qu'une menace militaire. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que c'était peut-être une des autres difficultés qui a été dans cette votation. C'est que les opposants, à la limite, travaillent dans le court terme. C'est trop cher tout de suite, c'est inutile tout de suite. Les défenseurs doivent placer la problématique dans un plus long terme. Et ça, c'est assez difficile. Donc, je pense que là, il y a aussi eu un élément qui a joué. Maintenant, l'aviation, moi, je pense qu'il y a un énorme problème. C'est qu'on doit assurer à long terme une capacité d'aviation dans le cadre d'une armée qui a besoin d'une aviation. Vous ne pouvez pas avoir une armée sans aviation. Ça, c'est évident. Donc, il y a un investissement à faire. Mais il y a une sorte d'investissement à long terme dont la rentabilité ne va pas être à court terme. Mais c'est ça que les gens ont de la difficulté à comprendre. Alors, Pierre-Épil, on va y revenir sur ce qui pèse vraiment sur la Suisse. Dominique Gierlevinger, le regard de l'historien sur la menace actuelle. Bon, c'est vrai, la menace actuelle, c'est la place financière. C'est, disait Pierre-Épil, peut-être une certaine criminalité qui s'installe en Suisse. C'est ça ? Vous identifiez quoi comme menace, au fond ? Alors, je ne pense pas qu'elles soient fondamentalement nouvelles, ces menaces. Elles ont existé tout au long du XXe siècle. Je crois qu'effectivement, on a quand même une armée qui n'a jamais été engagée formellement depuis sa création, à part sur des épisodes de troupes sociaux. On pense à la grève générale de 18 ou en 32 contre les forces antifascistes. Mais le point, effectivement, aujourd'hui, c'est le renseignement, le renseignement économique. Et sur ce point-là, une bonne partie des services de sécurité sont déjà privatifs. C'est déjà pris en charge par des instituts, des groupements privés. Les grandes banques et l'ensemble des multinationales en Suisse ont leurs propres services de renseignement aussi. On se souvient du scandale autour de Nestlé qui avait espionné, par le biais de Securitas, un groupement attaque au moment où il rédigeait un ouvrage contre la place financière. Donc, ces choses-là, je pense qu'aujourd'hui, elles n'ont pas... Elles ont peu de place dans le débat public, d'ailleurs. Oui, j'allais dire, vous pensez que le grand public a identifié ça ? Non, non, du tout. Mais de nouveau, alors, sur la longue durée, ce qui est amusant par rapport à l'aviation et aux forces armées aériennes, c'est que ça a toujours fait débat et ça a toujours été difficile. Pendant la Première Guerre mondiale, la mise en place d'une force aérienne s'est faite sur une base de milices. Il a même fallu lancer une souscription. La Confédération ne voulait pas débloquer l'argent pour acheter les avions. Pour le coup du Mirage, ce qui avait quand même coûté la place au Conseil fédéral de l'époque... Paul Chaudet. Voilà. Il y avait effectivement là aussi une série de difficultés financières. Enfin, l'avion avait quand même... Enfin, les coûts avaient explosé suite à la spécificité des besoins du service aérien. Donc, ça a toujours été problématique dès qu'il s'agissait d'aviation. Absolument. Ce qui, moi, me frappe vraiment autour de l'analogie historique, c'est qu'à 20 ans d'écart, on a un vote qui est opposé. On a beaucoup d'éléments de part et d'autre qui se répètent. Le conflit en ex-Yougoslavie, le conflit ukrainien, les changements, si on veut, autour de la menace. En 1991-1993, on était dans l'effondrement du mur et la fin de l'URSS. Donc, toutes ces choses-là avaient permis, en 1993, aussi avec un engagement d'un conseiller fédéral, Villiger, à l'époque, qui s'était là aussi beaucoup investi, il avait réussi à inverser une tendance. Les premiers sondages donnaient l'avion perdant. On est dans des sommes qui sont à peu près équivalentes. Mais je constate cette fois-ci qu'effectivement, il y a un front beaucoup plus large qui s'est créé contre l'avion, mais pas contre l'armée. Alors ça, c'est intéressant, Dominique Dirlewanger. Les situations contextuelles et notamment historiques à l'époque étaient un peu les mêmes que maintenant. Enfin, il y avait des bruits de bottes aussi. Par contre, le conseiller fédéral, vous l'avez dit, c'était Villiger et ce n'était pas Olymourer. Sous-titrage Société Radio-Canada